Depuis le temps qu'on parle du vieillissement de la population au Québec comme ailleurs, c'est tout de même rassurant de savoir que la mise sur pied d'une unité de gériatrie peut faire la différence. Mais évidemment, ça ne devrait être qu'un passage, donc permettant tout à la fois d'être soignée et de reprendre son autonomie avant le retour à la maison. Janita Richard y a séjourné et elle a découvert une équipe dévouée et très attentionnée. J'ai demandé pourquoi ils m'emmenaient là. Mais là, ils ont dit que c'était mieux pour moi parce qu'avec les médicaments que j'avais pris avant, j'étais droguée aux médicaments. C'était pour ça que je tombais, donc ils m'ont emmenée ici. Janita Richard a 80 ans. Une vive douleur au dos la restreinte ces dernières années dans ses activités quotidiennes. En août dernier, la chirurgie l'a délestée en partie de sa souffrance. Et c'est à partir de ce moment que l'équipe de gériatrie a pris le relais. Puis mes jambes, bien... Elles sont quand même... Mais elles sont quand même belles à ma tête. Elles sont mieux qu'elles étaient là. Là, elles commencent à renfler un petit peu. L'unité de gériatrie a été inaugurée en 2008 à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, qui compte pour l'instant 13 lits. La majorité des patients hospitalisés au CHU maintenant ont plus de 65. On a dépassé la majorité depuis à peu près deux ans. Et ce n'est pas fini, car le nombre de personnes vieillissantes ne cesse d'augmenter. Puis quand j'ai rentré, bien, il était... Je voyais... Comment est-ce que je dirais ça? J'étais perdue. Le travail qu'on a eu à faire avec Mme Richard, c'est vraiment de la soulager d'une période de délirium dans laquelle elle était. Mais délirium, ça sonne étrange pour la population. Il faut savoir qu'on va appeler délirium une période de confusion, mais qui est causée par une condition médicale. Il est induit par des médicaments. Des médicaments qu'elle prenait au long cours, qui se sont additionnés avec les années, étant donné cette douleur qu'elle avait au niveau lombaire qui l'empêchait de fonctionner. Le gériatre Serge Brazeau a donc dû procéder au sevrage d'une bonne partie des médicaments de Janita Richard. Une semaine après, j'étais... Ça a l'air que j'avais les yeux comme je les ai là. Heureusement, la gériatrie est bien organisée sur le territoire desservi par le CHUS et constitue même un modèle à suivre au Québec. Je dirais que c'est toujours limite pour ce monsieur-là. Je pense qu'on a un des rares modèles intégrés comme ça. Il y a des gériatre de mon groupe qui travaillent à la clinique externe, à l'Institut de gériatrie, PIC, ce qui permet d'avoir... d'être le plus efficace possible. La gériatrie travaille donc en complémentarité avec une approche basée sur l'interdisciplinarité. Traiter les plus malades parmi la population âgée, puis s'occuper, je dis tout à la fois, c'est vraiment en même temps, de la condition médicale qui est urgente et de la perte d'autonomie qui est en train de s'installer pendant le séjour à l'hôpital. À l'unité de gériatrie, on vise à redonner la mobilité et l'autonomie aux patients pour qu'à la fin de leur séjour, qui dure en moyenne une dizaine de jours, les patients soient fonctionnels. Et ça prend en plus une bonne dose d'amour et de respect. C'est vraiment le rythme du patient qui est important, de respecter. On a tout le temps hâte de te voir arriver le matin. Merci. On attend à rire, on sait qu'elle est arrivée. Je disais ça tantôt, je parlais de ça avec... Le contact physique est important, puis de se mettre à leur hauteur, puis d'être présent, puis de prendre du temps pour eux. On fait une belle équipe. Oui. Hein? Oui. Je suis contente. Jeannita Richard est lucide, mais ce n'est pas le cas de tous les patients de l'unité de gériatrie. Il faut souvent composer avec la famille, la mettre dans le cou et faire en sorte qu'on encourage le patient à se reprendre en main, même s'il faut parfois forcer la note. On les force un petit peu, mais ça vaut la peine, parce qu'après ça, ils sont fiers d'eux autres. Puis on leur dit, vous avez été capables. Comme là, aujourd'hui, une heure, il faut que j'y allais en cuisine pour voir comment est-ce que je vais être capable de me débrouiller, mais j'ai rendu chez nous. Suivez Josiane, elle va vous montrer où vous asseoir. L'ergothérapeute Evelyne Lalancette est l'une des membres de l'équipe de gériatrie, dont font aussi partie la physiothérapie, le travail social, la nutrition et le service infirmier. Vous avez les chaudrons, puis en bas, vous avez les poêlons. Ça vous va. Puis dans le frigo. Ça a été difficile de la convaincre d'aller faire l'exercice de cuisine cet après-midi. Elle n'était pas vraiment intéressée. Mais je pense qu'on va se rendre compte qu'elle est à nouveau capable de choses qu'elle ne faisait pas depuis des mois ou des années. L'unité de gériatrie fait partie d'un vaste projet. Projet d'intégration, de réorganisation et de valorisation de la prise en charge de la population vieillissante au CHUS. C'est donc la perte d'autonomie qui s'installe à l'hôpital, malheureusement, chez certains patients qui s'immobilisent ou qui développent des troubles cognitifs. C'est la responsabilité de tout le monde. Depuis notre rencontre, l'équipe de gériatrie a donné son congé à Janita, qui est enfin redevenu autonome grâce à l'équipe de cette unité, dont on n'a pas fini d'entendre parler. Sous-titrage Société Radio-Canada